Si on est venu si tard à fouiller dans ces archives-là et à essayer de faire émerger des photos qu'on n'avait pas vues du tout, c'est parce que lui les laissait un petit peu de côté. Or, bien tardivement, après, j'ai rencontré Edmond Charleroux et on a parlé de tout ça. Elle m'a dit « Mais ton père, il a beau dire qu'il trahissait sa classe en plaisantant ou des choses comme ça, il était comme un enfant dans la vitrine du Père Noël. Donc, il y a de ça dans ces images.